Réformes fiscales, réformes de la PSG ou encore coups de la vie. À quelques jours de la session budgétaire jeudi à l'Assemblée, l'opposition attend des orientations claires. Aucun document n'a encore été transmis par le gouvernement aux élus de l'hémicycle. Nos équipes ont parcouru les couloirs de l'Assemblée pour tenter de lever le voile sur le budget 2024. Commentaire signé Sainte-Inaoré. Nous à l'Assemblée nous n'avons rien reçu du gouvernement qui pourrait nous orienter sur les axes budgétaires de ce nouveau gouvernement. À deux jours de l'ouverture de la session budgétaire, les élus de l'Assemblée attendent toujours d'obtenir des pistes de travail pour les débats sur le budget général du pays pour l'année à venir. Si le gouvernement semble silencieux, la majorité Tavini Huiratira à l'Assemblée ne chôme pas. Nous avons vu une proposition de loi proposée par Élise Vannin, coussinée par Gaston Tongson, une proposition de loi de résolution proposée par Mme Cross. Donc voilà, des initiatives législatives à l'Assemblée, mais sinon au niveau du gouvernement. La récente polémique suscitée par la nomination du nouveau directeur de l'Office polynésien de l'Habitat a provoqué une levée de bouclier des élus de la majorité. Pour Steve Chailloux, il n'est pas question de s'opposer au gouvernement, mais de simplement jouer sa partition dans le débat démocratique. Il ne faut pas oublier encore une fois que le rôle de l'Assemblée, c'est de voter les lois de pays, très bien, mais c'est aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Et lorsque la majorité émet un avis, elle est dans son rôle institutionnel. Donc ce n'est pas de remonter les bretelles du président, mais c'est de lui dire que voilà, nous pensons peut-être différemment, mais ce qui ne veut pas dire que notre confiance est rompue, bien au contraire. Il y a un dialogue constant entre Muaytay et puis nous les élus. Aujourd'hui encore, la majorité à l'Assemblée a renouvelé sa confiance en Muaytay-Brotherson pour faire appliquer le programme du Tavidi Huiratira, un programme que le Tavidi Huiratira avait déjà fustigé durant la campagne des territoriales. Les élus de l'ancienne majorité attendent avec impatience le discours du président de la Polynésie. J'espère qu'il aura de la consistance et qu'on ne sera pas, comme depuis un moment, sur des annonces très populistes et très démagogiques qui font plaisir à entendre, mais derrière lesquelles il n'y a rien de très concret et il n'y a surtout pas de réel financement. Donc tant qu'il y a de l'argent en caisse, parce qu'il y a de l'argent aujourd'hui qui est resté de la précédente mandature, ça va, mais lorsqu'il n'y aura plus d'argent en caisse, comment on fera pour financer toutes ces promesses ? Muaytay-Brotherson sera très attendu jeudi sur son discours d'orientation budgétaire, mais avant d'aborder le budget général du pays pour 2024, les élus de l'Assemblée devront équilibrer celui de l'année en cours. Un collectif budgétaire est programmé pour la semaine prochaine.